Vous savez, quand quelqu'un dérape, fait quelque chose qu'il ne fallait pas, à votre égard, il est important que vous le fassiez savoir, ou qu'il soit puni d'une certaine façon, quelquefois. Il est important qu'il soit puni afin qu'il ne répète plus la même erreur, les mêmes bêtises. Mais il faut faire très attention à la fréquence à laquelle vous punissez quelqu'un pour avoir fait quelque chose. C'est très dangereux. Quand vous punissez quelqu'un de trop, trop longtemps, vous perdez votre pouvoir sur lui. Parce qu'il s'y habitue et vous n'avez plus l'influence que vous aviez autrefois. Je vous donne un exemple. Un enfant, par exemple, quand vous punissez un enfant pour avoir fait une bêtise. Moi, j'ai été puni. J'ai vraiment été chicoté par ma mère. Excusez-moi, je suis de ceux qui s'associent à ce système-là. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ce n'est peut-être pas valable pour tout le monde. Ça dépend d'une personne à une autre. Moi, j'ai été chicoté pour les erreurs ou les bêtises que j'ai faites. J'étais un peu bagarreur, un peu voleur aussi. En tout cas, voleur à l'égard de ma mère. Enfin, bref, des petits trucs, des biscuits. Et j'étais souvent puni. D'accord ? Chicoté et tout ça. Généralement, maman savait qu'il fallait rester sporadique. Qu'il ne fallait pas toujours me punir à chaque fois que je faisais une erreur. Mais il fallait quelques fois me punir. Le danger, c'est lui-ci. Quand vous punissez un enfant tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour avoir fait une bêtise, vous le chicotez. Il dit un mot qu'il ne fallait pas, vous le chicotez. Il prend une banane qu'il ne fallait pas, vous le chicotez. Il sort et rentre en retard, vous le chicotez. Il arrive un moment où il arrête d'avoir mal. La chicote n'a plus les faits qu'elle avait initialement. Parce que l'enfant a été habitué à la punition qu'est la chicote. Ceci est valable dans beaucoup de choses que nous faisons, dans beaucoup de relations dans nos vies quotidiennes. Vous travaillez avec quelqu'un ou une personne qui travaille pour vous, il fait une erreur, vous le suspendez. Il fait quelque chose, vous le punissez. Il arrive un moment où ça ne fait plus rien. Et qu'est-ce que vous créez en lui ? Vous créez une force en lui. Au lieu de le pousser à se ressaisir, à trouver des solutions personnelles, vous l'envoyez vers un terrain d'autosuffisance. À un point où il n'a plus besoin de votre aide. Il n'a plus besoin d'être corrigé par une personne. Il commence en effet à chercher des potentielles possibilités de s'en sortir sans vous. Peu importe votre relation, ça pourrait être un petit frère, une jeune soeur, une jeune cousine, un ami. À force de punir quelqu'un très fréquemment, il arrive un moment où il construit une sorte de cuirasse, de protection. Où il n'a plus mal. Ça pourrait être votre partenaire, votre conjoint ou conjointe. À chaque fois qu'il ou qu'elle fait quelque chose qui ne vous plaît pas, vous le mettez à l'écart pendant deux ou trois jours. Vous ne lui adressez pas la parole. Où vous faites quelque chose de complètement désobligeant. Vous sortez pour rentrer très en retard. Ça marche pendant un temps. La leçon passe pendant un temps. Mais il arrive un moment où ça perd son effet. Et vous vous retrouvez devant une personne que vous pouviez autrefois influencer. Mais qui malheureusement n'est plus sous le charme de cette magie ou cette puissance que vous aviez autrefois. Ne punissez jamais une personne trop longtemps. Si vous voulez faire passer un message, faites-le de manière très sporadique. Quand une personne fait quelque chose qui vous met hors d'état, punissez-le une fois. Expliquez-le pourquoi il est puni. Et ensuite reprenez la situation en main. Ne créez pas un système logique. D'accord ? Un système calculable. Où la personne sait que quand ça ne va pas entre nous, ça fait souvent trois jours. Parce qu'il s'y habitue. Il crée cette cuirasse de trois jours. Je sais qu'il fait ça prendre à trois jours. L'enfant, quand chicote tout le temps pour avoir fait une bêtise, apprend à devenir indépendant, émotionnellement. Il devient fort, solide, résistant. Peu après, la chicote n'a plus d'effet sur son corps. Il sait que même s'il faisait une bêtise, quelle qu'en soit la grandeur, il sera chicoté ensuite. Ça passera. Le partenaire de travail ou l'employé sur qui vous criez tout le temps, apprend très vite que vous n'êtes pas son frère ou sa sœur. Il apprend à devenir indépendant. Il commence à penser à des projets personnels, à des possibilités de se sortir de ce carcan que vous représentez. Il sait que vous n'êtes pas là pour ses intérêts. Et peu à peu, il commence à apprendre de vous, à apprendre vos tactiques, vos ressources. Et soudain, ne soyez pas étonné de le voir partir avec tout ce que vous aviez comme concept, comme idée ou comme matériel. Le conjoint sur qui on crie tout le temps ou la conjointe devient très vite immunisé à vos réprimandes. Parce qu'il aura ou elle aura compris très vite que c'est tout ce que vous avez dans votre arsenal. Et il aura très vite créé une immunité, une cuirasse de protection contre cela. Par contre, si vous êtes sporadique dans vos interventions, si vous ne réagissez pas tout le temps, quand il revient en retard ou quand elle fait quelque chose de désobligeant, vous le mettez sur ses gardes. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce que vous réagissez. Il ne sait pas à quoi vous pensez concrètement. Celui qui dit s'expose, ouvre ses portes, se dévoile. Mais celui qui se retient reste un mystère. Un mystère difficile à comprendre. Quand vous abandonnez quelqu'un trop longtemps pour le punir, pour lui apprendre une leçon, vous le placez en isolement ou pour le forcer à faire quelque chose, sachez aussi que vous êtes en train de l'apprendre à se battre seul. C'est bien de rappeler les gens à l'ordre. C'est bien de remettre l'ordre dans tout ce qu'il y a à faire. Mais il faut savoir, si vous le faites trop longtemps, si vous abandonnez un enfant trop longtemps dans le marché, si vous laissez un humain trop longtemps dans le noir, dans la forêt, et finalement, il trouvera une solution personnelle. Si vous faites attendre trop longtemps une personne qui a l'habitude de venir vers vous pour accomplir une tâche, très vite, il apprendra à le faire sans vous. Si vous vous écartez d'une personne trop longtemps pour le punir, pour le faire comprendre une leçon, que ce soit un frère, un ami, une cousine, un travailleur, si vous le faites trop longtemps, sachez que vous êtes aussi en train de l'apprendre à se battre seul. Très vite, il deviendra indépendant. Très vite, il comprendra que la vie ne tourne pas autour de vous. Et très vite, vous perdrez votre pouvoir. Et très vite, vous savez, Sous-titrage FR ?